voilà tu me confires que l'écran c'est bon c'est tout bon c'est tout bon, ouais merci super, bah écoutez bonsoir tout le monde merci merci Alexandre pour l'invitation moi je suis ravi d'être là ce soir pour parler avec vous de cette thématique d'alignement des pratiques de développement dans les organisations IT alors ça peut paraître un sujet assez précis mais je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de choses à dire notamment c'est des choses que j'ai envie de vous partager qui sont issues notamment des dernières années que j'ai pu passer dans l'industrie, dans le monde professionnel notamment chez Promise dont je suis un des cofondateurs donc c'est Promise dont on est une start-up basée à Bordeaux donc qui va bientôt fêter ses 5 ans d'existence et donc je suis un des 3 un des 3 cofondateurs donc voilà on est une petite une dizaine de personnes aujourd'hui donc moi c'est je dirais que c'est c'est l'aventure c'est mon aventure entrepreneuriale après mes études juste pour raconter ma vie de seconde j'ai fait une thèse à l'université de Bordeaux dans le domaine du génie logiciel forcément j'ai un background développeur et suite à mes travaux thèses avec mon ancien directeur de thèse de l'époque je l'ai pris par le bras et je lui ai dit il faut qu'on continue ce qu'on est en train de ce qu'on est en train de faire tous les sujets qu'on se fait en travail et donc ça c'était en 2014 et donc voilà au début on était un peu en mode R&D etc essayer de pousser quelque chose petit à petit ça en a fait voilà une plateforme un outil qui s'appelle Promise qui est justement voilà dédié à cette thématique là d'aider les équipes à mieux définir ensemble à mieux partager quelles sont leurs bonnes pratiques j'ai prévu de vous montrer ça en quelques minutes à la fin histoire de terminer la journée sur une note orientée démonstration c'est toujours sympa donc là moi sur la thématique voilà je voulais vous parler tout ce qui est les bonnes pratiques etc donc pour rentrer un petit peu plus dans le contexte du sujet donc ça j'ai voulu mettre ce schéma parce qu'il revient souvent bon ça qu'est-ce que c'est ces petits carrés enfin ces petits rectangles c'est tout simplement ce qu'on va appeler des équipes de développeurs développeuses qui vont être réparties souvent dans des directions des comment on appelle ça oui des branches de l'entreprise donc en gros c'est juste pour resituer le contexte de se dire que ce soir l'alignement et le partage des pratiques de développement ça va être une problématique qui va être encore plus marquée suivant je dirais la typologie d'entreprise et sa taille aujourd'hui quand on développe on peut être finalement amené à travailler dans tout un tas de contextes différents que ce soit des petites start-up qui débutent donc si je prends un peu le parallèle de Promail c'est ça on est 5 à 10 personnes qui développent qui développons on peut être dans des structures qui grossissent où on a 150-200 devs on peut faire on peut faire partie de BSI où il y a 500-800 développeurs je prends l'exemple d'un leader français du e-commerce sans le citer mais vous voyez je pense de qui je veux parler puis on peut aussi être dans des grosses organisations si on prend les très grosses sociétés de conseil en France ou dans le monde on est sur plusieurs milliers de développeurs donc finalement aujourd'hui on peut se retrouver dans des contextes qui sont très hétérogènes en termes d'organisation en termes de je dirais aussi de situation géographique on a des équipes sur site en remote qui travaillent ensemble pas ensemble etc donc on a tout un tas de contextes qui sont vraiment différents et pourtant on a quand même je pense les entreprises IT ont toutes le même objectif en tout cas je l'espère c'est quand même de pouvoir c'est comme de réussir à produire des logiciels des applications durables donc cette notion de durabilité elle est assez présente dans toute la dimension craft parce que quelque chose qui est durable c'est quelque chose qui est propre qui est bien conçu et donc qui va être capable de perdurer donc c'est derrière du code source qui est ce qu'on appelle un code source de qualité même si la définition est très subjective moi j'aime bien juste moi de titre personnel simplement me dire qu'un code propre c'est avant tout bien entendu un code qui va être clair lisible accessible facile à reprendre et bien tester mais c'est surtout un code qui rapporte plus qu'il ne coûte et le mauvais code coûte de l'argent donc ça c'est quand même des choses qu'on va chercher à éviter et donc là la question se pose comment est-ce qu'on va être capable de faire tout ça d'atteindre cet objectif sachant qu'on a on travaille sur des projets qui sont différents dans des entreprises différentes avec des profils qui sont différents il faut qu'on arrive finalement à tirer tout le monde vers le haut vers cet objectif global de qualité et c'est là en fait tout l'enjeu un peu je dirais de la la diffusion de la définition des bonnes pratiques c'est c'est là que ça se situe finalement je parle d'un comment dire d'une hypothèse d'un postulat qui est assez simple qui est assez assez schématique mais c'est voilà c'est pour que vous compreniez bien l'idée qu'il y a derrière l'idée c'est que dans une organisation si on a l'ensemble des personnes qui vont être amenées à travailler sur le code qui ont je dirais un bon niveau de compréhension d'assimilation des concepts de programmation et des bonnes pratiques qu'il faut mettre en oeuvre finalement il y a quand même de bonnes chances qu'on obtienne derrière un code qui soit plus facile à maintenir plus durable alors c'est très schématique quand je parle de bonnes pratiques ici il faut voir des bonnes pratiques orientées architecture clean code ça peut être autour du test des bonnes pratiques autour du DevOps de la sécurité de la performance du green IT c'est vraiment des thématiques qui sont assez larges et dans l'idée plus on a de la connaissance qui est diffusée qui est comprise par les développeurs et les développeuses plus derrière il y a des chances que ça se retranscrite dans le code et donc derrière pourquoi on a un code maintenant livré plus rapidement on sait que notamment avec tout ce qu'on sait des ouvrages type Accelerate c'est qu'il y a un lien entre l'excellence technique et le business un code propre ça rapporte de l'argent puisqu'un code propre c'est un impact niveau business et donc forcément on a moins de bugs et on est capable de livrer plus souvent avec moins de régression donc ça c'est un peu ça l'idée donc finalement tout l'objectif de se dire on va travailler on va définir ensemble un ensemble de bonnes pratiques et on va faire en sorte que ces bonnes pratiques là on puisse capitaliser partager entre nous entre différentes équipes ça présente quand même un intérêt in fine c'est pour améliorer la qualité de ce qu'on fait donc ceci étant dit moi ce que j'ai envie de vous partager ce soir c'est je vous disais dans mon introduction plusieurs retours d'expérience mais en fait j'ai essayé de condenser un peu différents différentes choses que j'ai pu rencontrer enfin qu'on a pu rencontrer finalement chez Promise en discutant avec différentes entreprises qui nous ont présenté la manière dont elles gèrent leurs problématiques de qualité de code et de bonne pratique indirectement et donc c'est plusieurs retours d'expérience qui sont un peu condensés pour partager un peu différentes visions différentes approches qu'on a pu constater dans l'industrie ces dernières années donc on va parler de tout ça alors la première approche pour essayer d'uniformiser la manière dont on écrit le code c'est l'approche orientée orientée linter j'ai pris un exemple vous connaissez je pense SonarCube c'est l'exemple qui revient souvent mais je parle des linter en général ici alors ça peut paraître surprenant mais en fait il y a beaucoup d'entreprises dont le discours a été de nous répondre quand on leur demandait comment vous gérez la qualité de votre code c'était de dire on a acheté on a utilisé on utilise un linter qui tourne donc on a un outil qui mesure le code et c'est suffisant est-ce que c'est vraiment suffisant c'est un peu le sujet de cette première partie donc le linter qu'est-ce qu'il nous fait pour rappel donc ce sont tout simplement des outils qui vont être capables de prendre du code et d'effectuer par-dessus des analyses automatiques qui vont s'intégrer dans les processus d'intégration continue s'exécuter en local dans l'IDE sous le poste du développeur et remonter tout un ensemble d'informations qui peuvent être soit des codes mail qui peuvent être des problèmes potentiels sur lesquels il faudrait porter une certaine attention ça peut être des bugs par exemple je ne sais pas une variable qui n'est pas utilisée c'est un peu risqué on peut aller jusqu'à détecter des failles de sécurité ou des problèmes également d'uniformité de formatage dans le code ça permet quand même de conserver une certaine cohérence donc le linter à la base à la définition ça reste quelque chose d'assez assez automatique avant tout donc ça nous aide fortement dans notre quotidien comment ça se situe donc là typiquement on va voir dans les entreprises alors typiquement dans le cas d'entreprises qui m'intéressent dans lesquelles j'ai pu intervenir c'était on a en gros un linter qui est là donc on est là dans ce contexte c'était un sonar cube donc on a une instance de sonar cube qui tourne et dans tous les processus d'intégration continue on a les mêmes schémas qui se répètent à savoir ce qu'on appelle l'étape de build où on vient suivant les langages compiler s'assurer que tout est bien en or les dépendances etc on va avoir la phase de test automatisée et puis des phases d'analyse de code où on vient faire des opérations de reporting et envoyer ça à une plateforme externe ici sonar cube qui centralise un peu toutes les données liées aux analyses de code source ça c'est un peu la position classique qu'on retrouve souvent dans l'entreprise qui met en oeuvre ce genre d'outils et derrière finalement qu'est-ce qu'on parce que ces outils là en fait ils font des analyses à partir de règles et ces règles en fait il faut bien souvent les configurer alors comment ça se passe quand on a plein d'équipes qui travaillent sur des technos des sujets différents dans le cas de l'entreprise ce qui m'intéresse sur laquelle enfin dont je parle là finalement il y a des profils communs qui sont définis au niveau de l'entreprise au niveau de la DSI donc il y avait et ça c'est 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 des choses qu'on voit quand même assez souvent des profils de règles donc pour les différents langages donc on va avoir un ensemble de règles java php javascript et ces ensembles de règles finalement ils vont être tout simplement j'irais imposés on va demander aux équipes de suivre ces règles là donc il y a en fait une sorte de socle commun qui est le même pour tous donc ça permet d'avoir une certaine uniformité mais ça peut aussi avoir certains certains côtés où il faut apporter une certaine vigilance donc c'est forcément ça qui m'intéresse qui nous intéresse davantage donc ça c'est quand même des schémas assez classiques donc on a une certaine gouvernance au niveau des règles et des méthodes qu'il faut utiliser quand on va faire tourner les linter les conséquences d'avoir un tel schéma d'analyse finalement qu'est-ce que c'est c'est qu'on va se retrouver avec des équipes des projets alors que je parle d'une équipe d'un projet souvent on a une équipe qui travaille sur un projet grâce à ces outils là comme on est capable de faire des analyses automatiques on est capable de remonter finalement des indicateurs et ces indicateurs souvent ils vont être caractérisés sous forme de notes donc ça c'est les systèmes qu'on retrouve souvent un peu comme sur les consommations énergétiques des appareils électroménagers en gros moins il y a de bugs moi j'ai de problèmes potentiels plus je vais être proche du vert tout simplement et vice versa alors ça c'est souvent en plus des notes dans le contexte où j'étais ces notes là elles ne prennent pas forcément en compte je dirais le passif du projet qui travaille dessus combien de temps voilà quelle est la taille du projet etc c'est voilà selon certains critères on définit une note et donc tout ça ça permet d'avoir une sorte de cartographie qui plaît bien il faut se dire enfin dans mon contexte là ça plaisait bien à des je dirais à certaines couches du management de la DSI dans une idée de se dire on va mesurer la qualité de ce qu'on produit voilà donc on a plein de projets chaque projet a une note derrière on s'imagine faire facilement des sortes d'agrégations de notes donc en fait ce qui est intéressant là dedans c'est que finalement le linter à la base qui nous aide à détecter des potentiels problèmes se met dans certains cas à prendre une place et un rôle qui sont quand même non négligeables dans le processus de livraison des logiciels parce qu'on a vu certaines métriques de qualité de code notamment ça peut être la note ABCDE mais aussi la couverture de code donc le fait qui désigne la proportion de code qui est couvert par des tests automatisés qui font partie des critères pour avoir le droit de livrer donc il y a des seuils des fois qui sont définis en disant au-delà d'une certaine note en dessous d'une certaine note en dessous d'un certain taux de couverture de code on ne peut pas livrer alors c'est c'est bien quand même d'utiliser l'inter etc détecter des problèmes par contre c'est vrai qu'avoir une surexploitation de l'indicateur notamment de la couverture de code ça peut présenter certains risques pourquoi ? parce que c'est une citation qu'on aime bien il y a cette loi d'un économiste qui s'appelle Charles Goudard je crois et cette citation revient souvent date de 1975 de mémoire qui dit lorsqu'une mesure devient un objectif elle cesse d'être une bonne mesure qu'est-ce que ça veut dire ? c'est qu'en fait si on drive trop nos efforts pour atteindre un indicateur un seuil d'indicateur en fait c'est un peu l'une je dirais notre une caractéristique aussi de notre façon d'être à nous en tant qu'humain c'est que on va on va chercher parfois à biaiser à contourner un peu cet indicateur à mettre des efforts en place juste pour atteindre l'indicateur et finalement on perd un petit peu l'intérêt de l'avoir mis en place je donne un exemple très simple on a déjà vu des développeurs qui nous ont dit en fait on avait besoin on nous a demandé on nous a imposé un seuil de couverture de code de 70% il fallait qu'on soit minimum à 70% pour livrer on était actuellement à 55% on avait créé toute une batterie de tests qui finalement faisait rien qui allait tester des fonctions de get et de set juste pour atteindre les seuils de couverture donc augmenter la couverture donc ça veut dire qu'on a rajouté une batterie de tests concrètement qui n'ont pas de valeur métier qui ne testent rien mais qui font juste plaisir à l'indicateur donc ça c'est quand même un point de vigilance à avoir c'est-à-dire jusqu'où on va finalement avec ces indicateurs-là pour piloter le fait qu'on ait le droit de le livrer ou pas là c'est vraiment imaginer le logiciel comme une sorte de boîte noire et indépendamment de comment ça a été fait est-ce qu'on a fait de la revue de code de la revue d'archi est-ce qu'on a mis en place des principes de clean code est-ce que les tests qu'on a écrits sont pertinents est-ce que c'est des vrais tests qui testent des choses est-ce qu'on a codé ça en pair programming ou top programming bien souvent malheureusement on ne regarde pas tous ces aspects-là qui est un peu je dirais le mode opératoire le mode de fabrication de nos logiciels et on a un peu trop tendance à se dire l'équipe a livré un soft et ça c'est vraiment une sorte de boîte noire et là je mesure des choses dessus et ok si les indicateurs passent je pense que c'est bon et je ne vais pas plus loin donc c'est vrai que c'est un peu dommage et on se rend compte que finalement les indicateurs on peut rapidement jouer avec pour faire plaisir aux personnes qui nous imposent ce genre d'indicateurs et ça c'est aussi ça peut avoir des effets de bord là je vous parle de quelque chose que encore une fois c'est du vécu il y a du coup des managers dans des équipes qui dans le cas de ces indicateurs qui recevaient tous les lundis matin enfin tous les dimanches soir il y avait un job qui tournait dans l'intégration continue qui prenait tous les projets qui calculait toutes les notes plein d'indicateurs et qui envoyait des rapports par mail à chacun des responsables des différents projets et concrètement voilà s'il y en avait certains si la note elle n'était pas bonne si on avait une régression parce qu'on a vu le malheur de vendredi de ne pas attendre que ça s'exécute parce que je ne sais pas on a fini un peu tard on voulait finir à tout prix une tâche avant de partir en week-end le job sonar il a mis du temps à s'exécuter parce que notre infrastructure Jenkins elle était KO pendant deux heures voilà donc on a peut-être raté effectivement quelques défauts la note abaissée et on a du management non technique qui finalement rentrait un peu dans le bureau et poussait une gueulande quoi donc bien sûr j'exagère un peu avec ce monsieur mais concrètement malheureusement ce que ça dégage c'est une impression que finalement le sujet de la qualité de code c'est lié à un outil qu'on ne maîtrise pas forcément qui nous impose des choses et si on ne le fait pas bien on va se faire taper sur les doigts et donc finalement c'est dommage parce que ça n'implique pas forcément les équipes sur ce sujet de la qualité d'une manière positive et surtout on a l'impression de se faire juger de manière presque illégitime pourquoi est-ce que moi mon manager forcément je le respecte etc mais est-ce que vraiment pourquoi est-ce qu'il m'explique que mon code il n'est pas propre et il y a eu vraiment quelques comportements comme ça un peu excessifs de mon point de vue et donc c'est vrai que c'est un peu des effets de bord de la surutilisation de ces indicateurs et forcément ce qui peut arriver aussi donc là c'est des noms vraiment fictifs donc il n'y a pas là je ferais il n'y a pas de comment dire il n'y a pas d'indice souvent je disais les équipes elles vont être réparties au sein de direction pour catégoriser un peu et ranger un peu la DSI en différentes directions métiers en général et ce qu'on a vu aussi c'est avoir du reporting au niveau donc là on faisait des agrégats d'agrégats etc d'équipes de projets pour se retrouver finalement avec des directions métiers qui étaient rangées qui étaient classées par un ordre moyenne de notes on va dire donc je ne sais même pas comment ça se calculait peut-être A,3 B,2 je ne sais pas et finalement l'idée c'était même pas en fait malheureusement je dirais de rendre ça comment dire un peu plus fun ludique j'en sais rien pour essayer de tirer tout le monde vers le haut c'était malheureusement un peu dans l'autre sens c'était plus de presque de pointer du doigt les personnes qui étaient on va dire en bas et sauf que forcément quand vous avez la personne responsable d'une direction métier qui se dit je suis dernier je dirais que cette frustration cette non-compréhension descend progressivement et c'est pour ça qu'on se retrouve finalement avec le cas précédent aussi donc finalement le problème de fond il y en a plusieurs là-dedans là je parle de pas mal de choses mais c'est vraiment des éléments qui m'ont un peu marqué quand j'ai l'occasion de voir quelle gouvernance quelle place avait ce genre d'outil dans les entreprises en discutant avec les développeurs aussi il y avait des choses qui étaient un peu floues pour eux et quelque chose qui est flou quelque chose qu'on ne comprend pas c'est ça nous freine dans notre engagement sur une problématique typiquement dans le contexte où j'étais je leur demandais mais au niveau des règles justement sur le profil java par exemple toutes les règles java qu'on vous impose qui vous sont demandées de suivre est-ce que vous savez comment c'est décidé qui est-ce qui est-ce que vous participez est-ce que vous votez je ne sais pas et en fait ils m'expliquaient que c'était un peu flou ils avaient cru entendre qu'il y avait une ESL qu'il y avait un comité d'experts alors indépendants quand je dis expert indépendant concrètement c'est un groupe de personnes on ne sait pas forcément trop comment ils ont été choisis qui se retrouvent alors tous les deux ans j'ai entendu tous les ans tous les trois ans et qui font des ateliers pour voir un peu les nouvelles règles qui sont sorties voilà sur les communautés open source ce genre de choses et qui font un travail de sélection et ils font ce travail-là voilà tous les deux trois ans ils interviennent pourquoi pas mais finalement moi je mets à leur place je me dis ça peut générer des interrogations et ça c'est je vous partage encore une fois des choses que les gens m'ont dit c'est pas mon ressenti à moi c'est finalement comme je ne sais pas qui sont ces gens et pourquoi ils nous disent de faire comme ça il y a une question un peu de remise en cause de la légitimité de ces personnes-là pourquoi est-ce qu'elles nous imposent de suivre des méthodes de programmation alors que finalement ce n'est pas le quotidien qui développe c'est un peu facile de prendre des décisions pour les autres sans en assumer sans en subir vraiment les conséquences parce que nous on ne code pas comme ça et donc des fois on met un peu la cause sur des outils il y a quelqu'un qui m'a dit moi j'avais l'impression que c'est en gros si demain les développeurs Findbox décident qu'il faut mettre des nouvelles règles dans le linter Findbox ça va nous retrouver dessus donc j'ai l'impression qu'on ne prend pas le temps de réfléchir nous-mêmes sur ce qui est bien pour nous on se base sur ce qui se fait ailleurs on essaie de le rapatrier chez nous donc il y a aussi un problème de confiance de compréhension de pourquoi ces règles-là dans certains cas il y en a plein qui n'étaient pas mis à jour et les développeurs ne comprenaient pas trop pourquoi les mises à jour prenaient tant de temps donc il y avait aussi ces problématiques-là finalement qui remontaient assez souvent et finalement quand on regarde un peu tout ça ce qui pose surtout problème si je reviens à mon sujet initial c'est que pour beaucoup de gens ils ont l'impression que d'avoir installé un outil en place pour analyser le code c'est le garant du fait qu'on produise du code propre du code durable du code testé et qu'en gros ça suffirait presque dans notre démarche je dirais d'amélioration du code ce genre de choses forcément c'est une vision qui est quand même assez éloignée de tous les concepts du craft etc mais pour des personnes qui ne sont pas techniques c'est compliqué parfois de comprendre cette subtilité-là de dire que finalement l'outil peut détecter des problèmes mais il ne va pas détecter tous les problèmes un exemple très simple vous voyez ici ça c'est un récent ça c'est un résultat d'analyse de mon SonarQ donc c'est un projet tout simple que je vais vous montrer vous voyez il ne trouve aucun problème donc ok sur ça pourquoi pas je vous montre rapidement le code volontairement c'est deux classes assez simples mais bon là vous voyez j'ai quoi j'ai en fait j'ai juste du code deux classes là-bas dans lesquelles finalement je modélise un compte en banque et je modélise les informations d'une personne qui a un compte en banque concrètement déjà on voit que mon package il est nommé n'importe comment que je n'ai pas d'uniformité dans la façon dont je nomme mes classes que je nomme mes variables je me suis amusé à mettre un peu n'importe quoi il n'y a pas vraiment de cohérence ici j'ai une fonction qui s'appelle voilà make me super rich où je me suis accordé certaines libertés qui finalement fait simplement que prendre le montant de mon compte et le multiplier par 100 je prends la liberté d'écrire 100 un peu n'importe comment pareil ici pour ma modélisation de bénéficiaire de la banque on voit que je vais utiliser personne alors que je marque people j'utilise the name of the person surname finalement quelqu'un qui va lire mon code il va avoir beaucoup de choses à dire qu'est-ce que tu as fait c'est pas clair pourquoi et derrière bien sûr ce que je voulais dire c'est que je n'ai pas de défaut remonté par mon inter donc là j'ai mon I2 qui remonte quelque chose bien sûr mais si je prends vraiment juste l'outil de base j'ai aucun problème en soi est-ce que j'en veux à l'outil ben non je dirais il fait de son mieux mais du coup c'est là que parfois il y a un décalage dans la position de ces outils en entreprise c'est que on ne se rend pas compte finalement que les limiteurs ces outils qui font l'année automatique je dirais qu'ils font leur mieux on les exploite au maximum pour nous aider à trouver des problèmes croire qu'ils vont trouver tous les problèmes aujourd'hui malheureusement c'est un peu ambitieux par rapport à l'état de l'art et ce qu'on sait faire mais il y a beaucoup de gens finalement qui ont des images assez négatives j'étais assez surpris de voir des gens qui ne voulaient plus installer ce genre d'outils qui trouvaient ça pas bien qui étaient vraiment contre j'ai trouvé ça assez surprenant après en discutant avec eux on comprend on sait que c'est parfois des soucis de configuration ce genre de choses ou peut-être qu'aussi je ne sais pas certains produits certains éditeurs ont des stratégies marketing où ils communiquent sur le fait que ça gère toute la qualité du code etc peut-être peut-être qu'il y a d'autres raisons mais finalement si on regarde un limiteur il est là pour nous aider mais à aucun moment je pense qu'il a la prétention de dire grâce à moi votre code il est propre ça ne doit pas être le seul mécanisme de contrôle qui permet de s'assurer qu'on fait du code propre je pense que dès lors qu'on a appris ça on a quand même on est pour moi dans une position qui est plus juste et plus honnête vis-à-vis de cet outil qui doit être bien configuré pour être pertinent le nombre de personnes qui m'ont dit oui j'ai installé l'outil je l'ai lancé il y a eu plein de remontées de bugs etc du coup je l'ai coupé bon c'est un peu oui c'est un peu c'est un peu comment dire t'es pas très patient je pense qu'il faut prendre un petit peu le temps de comprendre pourquoi pourquoi il y a tant de problèmes etc que ce genre d'outil forcément c'est pas clé en main faut les contextualiser etc donc oui il y a un travail à faire et si l'outil n'est pas bien bien calibré etc même s'il n'est pas bien configuré il ne va pas nous amener forcément de valeur ajoutée mais dans tous les cas je dirais que c'est forcément utile parce que ça va détecter des choses que nous humains avec notre oeil et notre regard on ne va pas réussir à trouver voilà ça sert quand même à ça et finalement si je resitue dans le contexte de mon présentation de ce soir ça permet quand même d'avoir une base je dirais uniforme de bonne pratique commune à tous même si on vient de voir que ça ne couvre pas tout le spectre des bonnes pratiques mais il y en a certaines voilà je dirais que c'est une base ces outils sont là pour automatiser la vérification de tout un ensemble de bonnes pratiques qui constituent des éléments de base qui vont nous aider dans le développement donc c'est quand même une première brique qui est intéressante mais on ne peut pas tout baser là-dessus c'est bien ça qu'il faut garder en tête alors qu'est-ce qu'on a également comme comme autre piste parce que bon le limiter en est une on a quand même d'autres c'est tout simplement bon là c'est là qu'on va parler on va aborder je dirais les sujets plus orientés craft qui vous parlent qui vous parlent forcément je pense comment est-ce qu'on peut travailler en équipe pour justement définir ensemble nos bonnes pratiques donc c'est des choses qui vont finalement presque à l'encontre de ce qu'on a dit au-dessus parce que enfin juste avant parce que voilà je dirais que dans l'esprit notamment de l'approche produit équipe agite etc il y a quand même cette notion qu'une équipe elle est responsable de la qualité de ce qu'on livre enfin de ce qu'elle va livrer et finalement c'est un peu à elle de pouvoir prendre des décisions techniques sur ce qui est le mieux par rapport à son contexte et c'est ça souvent la problématique et tout l'enjeu par rapport à nos méthodes de développement de nos bonnes pratiques c'est que finalement suivant le projet son passif je dirais l'équipe actuelle comment ça s'exécute en prod quels sont les technos les langages les contraintes métiers les contraintes clients etc tout ça finalement c'est ce qui crée je dirais l'unicité la spécificité d'un projet et je dirais que finalement de bonnes pratiques chaque équipe doit pouvoir se les approprier et les adapter à chaque contexte c'est pour ça que bien souvent c'est compliqué de simplement prendre l'état de l'art de tout ce qui se fait de bien enfin tout ce qu'on sait toutes les bonnes pratiques et simplement de faire un copier-coller sur un projet et se dire ça va marcher c'est ça qui rend aussi la chose complexe c'est que d'un côté on a envie d'uniformiser un certain nombre de choses au maximum mais il faut quand même prendre en compte qu'il y a des gens qui travaillent derrière sur des projets qu'eux subissent les conséquences de ce qu'on prend comme décision donc il faut trouver un juste milieu entre autonomie et sac le commun ça c'est traité de manière vraiment bien différente par l'entreprise donc ce rôle de bonne pratique souvent ça va être quand même sur des profils tech-lead qui vont avoir un peu cette mission je dirais de définir et de faire monter en compétence tout le monde d'aligner tout le monde sur les méthodes de travail dans l'esprit craft même toutes les méthodes issues de l'esprit extrême programming et il y a toutes les méthodes type revue de code par programming par programming qui vont être là pour favoriser justement l'échange le partage autour de ces bonnes pratiques le fait que cette connaissance elle soit mieux bien mieux définie mieux diffusée aussi mieux pérennisée pérennisée dans le sens où si demain j'ai mon profil tech-lead qui s'en va c'est quand même bien s'il a laissé quelque chose à l'équipe donc le fait qu'on en ait parlé déjà c'est un premier niveau quand même et si on fait tout ça si on en fait de plus en plus si c'est des pratiques qui sont en vogue ça me montre bien quand même que c'est un intérêt parce que si je reviens à mon linter nos linter ils ne savent pas tout faire donc j'ai envie de dire s'ils étaient parfaits pour moi quand je dis parfait c'est s'ils étaient capables de trouver tous les problèmes que trouve quelqu'un lors d'une revue de code oui on ne ferait plus de revue code mais bon on voit bien que ce n'est pas possible voilà donc c'était le petit clin d'oeil encore à Céline c'est-à-dire que finalement il y a quand même une complémentarité entre les deux approches et ce qui émerge de plus en plus depuis quelques années aussi qui n'est pas une discipline et un ensemble de valeurs qui sont anciennes je pense que la plupart ici des personnes savent ça même mieux que moi tout ce qui tourne autour finalement du coaching craft et de l'accompagnement à gagner en excellence technique c'est quand même des sujets qui sont de plus en plus plébiscités et de plus en plus présents de notre point de vue en tout cas au sein des organisations IT quand on a démarré il y a 4-5 ans on voyait beaucoup moins ce genre de profil là on a l'impression que les entreprises se rendent compte que finalement si on veut produire des applications livrer vite livrer bien faire du code propre etc il faut tout simplement former les gens à faire ça à faire du code propre et bien tester et il faut arriver à tirer tout le monde vers le haut et donc c'est vrai qu'on voit de plus en plus des profils orientés craft qui vont avoir qui ont différentes terminologies on retrouve coach craft des technical agile coach également qui reviennent finalement ces profils là qu'est-ce qu'ils amènent quand ils interviennent en équipe ils sont là pour la booster amener un certain nombre de pratiques de méthodologie alors bon certaines que vous connaissez TDD des grands principes d'architecture des principes DDD également de main driven design du clean code parfois même du DevOps ils sont là pour amener une nouvelle vision des choses peut-être que l'équipe n'avait pas donc ça c'est intéressant puisque finalement on est là aussi pour partager des manières de faire et voir ce qui marche et pourquoi pas après le capitaliser et le faire partager auprès d'autres équipes donc souvent ces profils là n'ont pas pour objectif de dire il faut faire comme ça mais plus de les challenger et de leur insouffler avant nouveau et pour que l'équipe comprenne l'intérêt de toutes les méthodes notamment qui sont citées sur le premier point pour que l'équipe se dise bon maintenant qu'est-ce qui pourrait bien marcher chez nous et finalement cette notion de coach elle est intéressante ce nom coach il reflète quand même l'intention de base qui est je vais t'accompagner je vais vous faire progresser je viens pas juste vous dire faites ça ensemble on va progresser et finalement tout ça ça permet aussi de favoriser l'appétence et l'intérêt pour les équipes de développeurs sur ces sujets de qualité d'excellence technique d'amélioration continue et ça c'est important puisque finalement les valeurs craft la culture craft c'est pas quelque chose qui s'impose qui se décrète je peux pas dire vous avez suivi une demi-journée de formation et ça y est désormais vous faites du craft on produit du craft on fait du code propre etc non ça je dis c'est valable pour le craft mais c'est valable pour l'agilité ou le développe c'est ce que je dis on peut pas décréter la mise en oeuvre de pratiques ça soutient la mise en place d'une culture donc ça prend du temps mais on est là pour les aider finalement à aller vers cette culture à atteindre cet objectif donc c'est ça c'est vraiment je dirais que c'est des choses qu'on voit de plus en plus émerger le recrutement l'intégration dans les équipes de ce genre de profil en tout cas c'est des choses qui sont de plus en plus recherchées et mises en oeuvre donc ça souligne bien quand même l'idée aussi que les entreprises ont compris l'intérêt et l'importance de tout ce que tout ce que peut promouvoir je dirais l'esprit craft quand même pour le bien de l'entreprise et pour le bien des équipes et leur capacité à délivrer du code propre et bien conçu finalement même avec tout ça donc avec tous ces exercices de communication de partage de transmission si on doit construire son référentiel de bonne pratique contre sa base de bonne pratique se posent plusieurs questions comment on fait qu'il fait ces bonnes pratiques où est-ce qu'on les définit qui est-ce qui va y avoir accès comment on les met à jour est-ce que c'est un processus one shot comment on y terre dessus est-ce que voilà donc je commence par quoi est-ce que en gros j'ai un profil tech lead qui dans son équipe ouvre une page un document word et puis se met à écrire ce qui lui vient par la tête c'est compliqué il faut trouver l'inspiration je vais me mettre deux trois pratiques et je reviendrai dessus demain finalement c'est pas si évident que ça et donc quand on a rencontré tous les entreprises qu'on a rencontré la grande majorité on aime bien leur poser la question je dirais toutes vos bonnes pratiques la manière dont on doit écrire le code moi demain j'intègre votre équipe comment je fais pour trouver vos bonnes pratiques est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez défini comme manière de faire comme structure comme formalisme et finalement il y a trois cas souvent qui émergent c'est ce que j'appelle le néancier tout simplement rien qui a vraiment été défini alors pas même par transmission informelle ou quoi c'est on est vraiment sur des équipes qui pratiquent pas beaucoup notamment tout ce qui est revue de code et on est plutôt dans un schéma où les développeurs et développeuses travaillent de manière assez indépendante chacun dans leur coin et et bon voilà pas forcément de temps et d'efforts consacrés à ces sujets d'amélioration du code à ces sujets d'uniformisation du code après le cas qui revient souvent c'est on a défini des choses mais on les a pas forcément écrites formalisées donc c'est un peu dans la tête des gens donc c'est en fonction de avec qui je pose la question j'aurais peut-être une réponse un peu différente par rapport à quelqu'un d'autre et dernier cas c'est c'est le stade j'irais le plus avancé souvent c'est on a on a rédigé quand même une partie de nos bonnes pratiques dans des dans des formats wiki word et readme ce qu'on veut avec des exemples etc donc ça c'est c'est un peu les trois cas qu'on voit souvent donc je parlais du formalisme alors je prends des exemples ici assez simples que j'ai pu trouver sur github dans différents projets donc là par exemple c'est un projet github sur une bonne pratique sur l'utilisation du framework la révèle en php donc une bonne pratique ça se formalise souvent assez simple donc un titre souvent une description et puis un exemple un contre exemple donc là ici vous voyez un peu l'idée de qu'est-ce que promeut qu'est-ce que soutient cette bonne pratique on va plutôt utiliser des constantes plutôt que des chaînes de caractères en dur voilà c'est pour ça on comprend un peu ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire donc ça c'est bien si on prend le temps de définir ça ça permet toujours d'avoir une trace et d'avoir accès moi demain si j'intègre l'équipe ça peut m'aider à comprendre je peux voir le code effectivement directement mais au moins je comprends qu'il y ait une réflexion sur ce sujet là un peu pareil sur un autre sujet là on était sur des bonnes pratiques en React donc il y en a sur la déstructuration donc je ne veux pas rentrer dans le sujet surtout que je ne suis pas moi-même un expert React mais c'est un peu le même esprit c'est intéressant on voit toujours le côté fait enfin do don't ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire et on voit là encore une fois je refais le clin d'œil qu'il y a des sujets qui sont un peu techniques un peu compliqués pour notre linter lui préconise cette personne préconise de déplacer toutes les méthodes utilitaires dans un fichier à part et les constantes dans un fichier à part automatiquement je prends un fichier où il y a 10 méthodes c'est quand même pas ultra simple de savoir qu'est-ce qui est une fonction utilitaire de ce qui ne l'est pas vous allez me dire oui il y a des règles on pourrait peut-être voir ce qu'il y a utilisé à l'intérieur etc mais bon ça devient un petit peu compliqué donc ça c'est ce genre de bonne pratique qu'on comprend mais à détecter automatiquement c'est quand même un petit peu compliqué dernier exemple pareil là c'est sur le guide de bonne pratique d'Angular comment c'est défini donc là c'est juste un extrait mais finalement on n'a pas tant que ça AngularJS on n'a pas on n'a pas une doc qui est très très fournie sur même les anti-patterns qui sont plutôt ce qu'il ne faut pas faire là ce qu'il faut faire finalement il n'y en a pas beaucoup je crois qu'il y en a 20, 25, 30 et c'est intéressant pareil puisque là on voit une bonne pratique qui dit voilà il faut utiliser telle méthode uniquement pour des atomiques events je ne suis pas forcément expert AngularJS du coup je me dis qu'il y a des events qui ne sont pas atomiques et là pareil je repense à mon inter je me dis comment est-ce qu'il va faire pour savoir que c'est un événement atomique ou pas donc souvent il y a différents niveaux d'extraction de nos bonnes pratiques et les formats qu'on retrouve souvent c'est ce genre un peu de wiki et dans pas mal de contextes il y avait justement ce genre de je dirais de formalisme qui était utilisé l'initiative un peu de monter un wiki alors parfois les bonnes pratiques on les trouve comment est-ce qu'on les a écrits alors soit on les connait nous-mêmes soit des fois on regarde un peu ce qui se fait à l'extérieur donc là c'est un mélange un peu je me suis amusé à faire des recherches sur justement best practice là c'était sur Docker comment on écrit des fichiers Docker file etc et en fait c'est assez marrant puisqu'on retrouve souvent les mêmes choses donc là c'est sur le fait d'utiliser c'est un truc un peu technique sur Docker mais on se rend compte qu'il y a des formalismes un petit peu différents des exemples différents des explications différentes et parfois quand on doit constituer nous un ensemble de bonnes pratiques souvent ça nous arrive d'aller taper comme recherche par exemple React Angular Best Practice on essaie de voir un peu ce qui se fait ailleurs et si on trouve ça bien on essaie de le rapatrier chez nous sauf que ça si chaque personne le fait dans son coin mais n'en parle pas aux autres personnes ça pose un problème parce que justement si chacun trouve un résultat Google différent clique dessus et prend la première pratique qui lui vient et que c'est pas les mêmes on va commencer à avoir des décalages dans la manière dont le code va être écrit et ça c'est un peu problématique donc ça c'est c'est le fait de pouvoir définir enfin formaliser ces bonnes pratiques mais après finalement ce qu'on voit souvent aussi en équipe c'est le comment dire c'est le processus de décision technique sur les bonnes pratiques qui a eu du mal parfois à trouver sa place alors exemple très simple ça c'est une pull request d'un projet open source alors j'ai pas mis lien mais ça c'est pareil c'est sur du GitHub je trouvais cette discussion intéressante donc là c'est une merge request donc il y a en fait une discussion autour d'un autour de l'utilisation vous voyez des headers de licence dans le code est-ce qu'il faut les mettre est-ce qu'il faut pas les mettre bon on a ici donc Alex voilà qui se pose des questions et donc ce qui est intéressant c'est à la fin finalement que c'est un point c'est intéressant il faudra qu'on discute dans le futur il faudra voir ce qu'on fait je poserai la question sur Slack et bon certes il le fera ou pas ça je suis pas allé creuser mais en fait c'est assez intéressant puisqu'on va pas mal comme ça même dans ma propre expérience souvent quand on a des décisions techniques à prendre sur qu'est-ce qu'on fait quelle bonne pratique qu'on met en oeuvre c'est souvent des discussions qui démarrent mais qui aboutissent pas soit parce qu'on n'est pas tous ensemble soit parce qu'on n'a pas l'attention de tout le monde et donc il manque des gens pour donner vraiment un avis et discuter donc on va initier des discussions sur ces sujets mais on va pas vraiment statuer et pourquoi on se statue pas parce qu'il y a pas mal d'équipes qui ont du mal à trouver vraiment des temps d'échange dédiés au sujet technique qui a de l'amélioration continue il y a pas mal déjà souvent des rituels agiles ce genre de choses où on parle plus de l'aspect avancement du projet mais se poser ensemble en équipe tous pendant une heure ou deux faire du refacto ensemble etc il y a plein d'équipes qui le font heureusement mais il y a des équipes qui aimeraient le faire mais qui ont du mal à convaincre ou qui ont du mal à avoir du temps parce que ça peut être perçu comme des choses qui apportent pas forcément de la valeur court-termiste bon voilà c'est toujours les problèmes de qualité sujet d'amélioration etc et donc finalement c'est des sujets qui sont jamais vraiment traités malheureusement pareil ici finalement c'est un autre exemple d'une pull request où là on est sur un fichier JS où il y a une histoire de création de fichiers temporaires qu'il faudra penser à supprimer donc c'est ce que remonte ici Lidl et donc on a Hugo ici qui dit ouais effectivement je pense qu'il faudrait qu'on mette en place un ensemble de règles de bonne pratique sur comment est-ce qu'on gère les fichiers temporaires voilà qu'est-ce qui se passe en cas d'erreur si ça a été bien fait etc il a obtenu un pouce qui est bien sûrement son idée elle est intéressante je sais pas derrière s'ils ont réussi à statuer quelque chose j'espère qu'ils l'ont fait mais en fait quand on a ce genre d'échange voilà quand on est sur une équipe on discute on met des commentaires sur des pull request mais finalement tout le monde n'est pas présent là ici pour parler de ces sujets donc faudra bien qu'il y ait un des deux ou d'autres personnes qui pensent à l'aborder plus tard pour avoir l'attention de tout le monde et se dire est-ce qu'on pourrait prendre 15-30 minutes je sais pas pour statuer qu'on en parle parce que c'est un vrai sujet et donc parfois c'est remis à plus tard et parfois c'est tout simplement jamais statué donc ce sera rediscuté plus tard donc c'est dommage parfois les gens aussi se posent des questions mais elles sont nos bonnes pratiques donc ça c'est un exemple c'est issu de notre Slack en tout cas transparent donc c'était il y a quelques mois parfois on s'envoie des bouts de code et donc là on avait quelqu'un chez nous qui disait je sais plus comment on fait pour mettre dans son exemple un loader sur un bouton enfin voilà demander un exemple de justement comment est-ce qu'on faisait quelque chose et donc cette information elle est pertinente en fait à l'instant T mais bon comme souvent sur les chats c'est quelque chose de volatil pourquoi je vais pas revenir dessus après donc c'est un peu dommage et il y a pas mal d'équipes souvent qui me disent quand on veut partager des bonnes pratiques moi en tant que tech lead voilà qu'est-ce qu'il va faire il va balancer en fait une info sur un Slack sur un team sur comment est-ce qu'on devrait utiliser donc là dans cet exemple c'est comment utiliser une classe telle classe CSS mais ça pourrait être n'importe quoi et me montrer voilà ça typiquement je le montre dans un channel dédié c'est je dirais que c'est bien c'est je dirais que la démarche elle est pertinente parce qu'on est là pour partager et c'est important de montrer des choses sauf qu'en pratique si les autres personnes sont en train de faire autre chose elles sont focus sur des tâches elles vont peut-être juste ouvrir le channel elles vont voir le truc elles vont dire je suis en train de faire autre chose je verrai plus tard donc quand je dis que c'est pas qu'il y a un faible taux d'efficacité en fait je veux surtout dire que malheureusement les gens ont peut-être pas accueilli et mémorisé toute l'information et ça c'est un petit peu dommage donc il y a un côté de se dire où est-ce qu'on définit ça où est-ce qu'on la retrouve etc et en discutant avec pas mal de gens aussi il y a quelque chose qui ressort souvent du concept du wiki de bonne pratique c'est que c'est des initiatives qui sont parfois initiées parce qu'on se dit il faut quand même qu'on arrive à écrire quelque part nos bonnes pratiques parce que je répète souvent des choses mais bon voilà je l'ai fait j'ai pris une heure pour le faire et dès le lendemain deux jours après ça s'est un petit peu essoufflé et en fait on maintient pas beaucoup à jour les équipes du coup enfin les gens dans mon équipe ils perdent un peu le réflexe progressivement d'aller voir ce qu'il y a parce que parce que voilà on retourne un peu dans le côté opérationnel du quotidien et on oublie un peu que ça existe et puis parfois c'est plus à jour et on le sait on se dit tiens il faudrait le mettre à jour parce que je sais pas on a fait une migration de framework et il y a quelque chose qui est plus adapté plus pertinent donc voilà il y a cette notion un petit peu d'obsolescence je dirais du contenu qui peut vite arriver et surtout il y a des équipes qui s'imaginent elles ont créé un wiki il y a 2-3 ans elles ont mis 5-6 bonnes pratiques et tiennent un peu ça pour acquis c'est de se dire on l'a jamais vraiment discuté questionné mais bon on l'a déjà fait donc quelque part on est allé au bout de la démarche ce qui en pratique n'est pas tout à fait vrai et souvent je disais qu'est-ce qui va déclencher ça cette initiative souvent c'est une personne qui est amenée en fait à répéter souvent les mêmes choses notamment si j'ai un profil tech lead je vais je vais souvent et ça fait partie de mon travail c'est normal transmettre des choses réexpliquer des concepts pendant que je fais des revues de code ou ce genre de choses d'hyperprogramming en one-to-one donc j'ai une personne souvent seulement qui est réceptive à ce que je dis quand j'ai des personnes qui vont arriver dans mon équipe je vais devoir les on-border donc finalement nous on a rencontré pas mal j'ai rencontré pas mal de tech lead qui me disait que ça faisait partie de leur travail mais que c'était quand même quelque chose d'un peu chronophage de toujours devoir expliquer certaines choses et qui finalement finissait par se dire je vais commencer quand même à écrire un wiki pour mettre tout ça à jour parce que comme ça quand j'ai quelqu'un qui va rejoindre une équipe au moins on aura une base on saura sur quoi travailler etc et puis il arrive ce qu'on a dit avant à savoir que c'est quelque chose que la personne aura du mal à maintenir dans le cas des pull requests justement j'en ai montré tout à l'heure il y a un sujet qui revient souvent c'est qu'on se dit en fait quand on a un échange avec quelqu'un en des pull requests on met des commentaires on explique des choses on explique des bonnes pratiques parfois et en fait ce qui est frustrant c'est que finalement il y a quand même beaucoup de choses qui pourraient bénéficier à tout le monde c'est à dire que là c'est un exemple ici en fait de commentaires faits par des personnes différentes qui pointent le même problème c'est des exemples où on explique des bonnes pratiques on a ici deux exemples de bonnes pratiques sur comment est-ce qu'on doit nommer nos paramètres comment est-ce qu'on doit déclarer une variable string c'est des choses qui sont intéressantes quelque part ils sont en train tous les deux d'expliquer nos bonnes pratiques deux bonnes pratiques sur le projet ça c'est le projet Bitcoin carrément sur GitHub et ce qui est frustrant c'est qu'une fois que la pull request elle va être fusionnée la personne qui a soumis le code elle a vu l'information mais les autres personnes ne l'auront pas vue c'est un peu dommage parce que je devrais sûrement réexpliquer des choses plus tard et donc là voilà ce que je voulais vous dire tout à l'heure j'ai un exemple ici avec du coup notre ami Luc qui fait deux fois le même commentaire sur deux pull requests différentes je ne les ai pas toutes regardées j'en ai pris un échantillon pour être transparent ou être 30-40 sur ce projet parmi les plus commentés je voulais voir un peu ce qu'ils disaient qu'est-ce qui était discuté et en fait là typiquement c'est sur la construction des messages d'erreur enfin des messages d'aide pour le programme pour les utilisateurs j'imagine pour les clients du programme et il y avait à chaque fois la même problématique qui est qu'il faut mettre un troisième paramètre pour indiquer une valeur par défaut ça c'est marrant parce que finalement je l'ai vu deux fois probablement que le problème a été déjà vu auparavant et peut-être réapparaîtra et seulement les personnes qui ont je dirais peut-être participé à la discussion vont pouvoir voir ce qui se passe donc ça c'est typiquement enfin ça c'est juste une illustration ça peut paraître caricaturale mais au moins voilà ça permet un peu d'expliquer de montrer en quoi aussi ce rôle-là du personne qui est en coach technique en lead technique peut être parfois un peu répétitif donc ça c'est au niveau de l'équipe on a des initiatives qui permettent malgré tout ce qu'on voit même si ça peut paraître un peu artisanal de se dire créons des communes enfin créons des une communauté au sein de l'équipe où on fédère tout le monde sur ce sujet de la bonne pratique et de la qualité de code et donc ça c'est des initiatives qui sont finalement à la charge souvent des profils tech lead qui vont animer ces sujets-là et donc c'est vrai que les initiatives qu'on voit souvent soit on formalise des choses on les écrit soit au moins on essaie de les transmettre pour les faire perdurer ça c'est ce qui permet au moins d'arriver à aligner uniformiser ce qu'on écrit comme code et la dernière approche qui est en fait une extension de ça c'est le côté communauté de pratique qui paraît en fait ce sont des initiatives qu'on a vu dans pas mal de DSI qui finalement sont des extensions parce que finalement qu'est-ce qui se passe on a des profils tech lead qui sont dans des équipes projet etc très bien sauf que ce qui se passe malgré tout même si on a mis en avant le côté contextuel et spécifique de chaque projet il y a quand même des choses qui sont en commun des problématiques communes des technologies des langages qui sont quand même mis en oeuvre et qui sont communs à différents projets malgré tout donc même s'il y a un degré d'autonomie au sein des équipes qu'on veut pousser qu'on veut prôner pour que des équipes prennent des décisions techniques ensemble c'est quand même pas ça fait quand même du sens de se dire essayons de capitaliser ensemble entre différentes équipes qui travaillent sur des sujets communs donc qui peuvent être sur des thématiques par exemple React Android c'est des exemples ça peut être aussi sur des communautés thématiques d'architecture donc on a de plus en plus en fait cette notion de transversalité qui est mise en avant où en fait l'idée c'est quand même de fédérer tout le monde sur le sujet des bonnes pratiques pour qu'on puisse partager ensemble sur des problématiques partager sur qu'est-ce qui a bien marché chez telle équipe etc sur je ne sais pas sur React pour traiter tel sujet et comment est-ce qu'on pourrait davantage diffuser ça formaliser ça et comment est-ce qu'on peut faire vivre ces communautés donc ces notions de communautés de pratiques transverses c'est également quelque chose qui en tout cas qui semble apparaître de plus en plus pour éviter de créer des équipes trop isolées et pour fédérer encore une fois créer consolider toute la culture qualité et toute la culture je dirais craft derrière parce que dans Manifest il y a quand même cette notion d'interaction etc d'échange et pouvoir se retrouver au sein de communautés pour parler de ces sujets-là c'est quand même hyper intéressant donc souvent ce qu'on voit c'est qu'elle rassemble alors c'est variable mais parfois ça peut être soit des profils tech lead en gros qui viennent représenter on va dire chaque équipe donc des profils tech lead archi ça dépend parfois c'est ouvert à tout le monde tout le monde qu'on soit entre guillemets développeur ou juste développeur j'aime pas ce terme tout le monde est le bienvenu qui vont s'organiser sous forme de rencontres souvent mensuelles tous les deux mois enfin voilà ça chaque entreprise a sa propre organisation il va y avoir comme ça des échanges réguliers où un sujet va être abordé il va y avoir une thématique de base et il va y avoir ensuite des discussions là-dessus et grâce à ces discussions ça va permettre petit à petit de consolider nos connaissances et d'aligner un petit peu les méthodes de fonctionnement à des personnes peut-être de mettre en avant certains warnings attention toi tu dis que tu fais comme ça mais nous on l'a déjà fait comme ça et on s'est rendu compte que ça présentait des risques donc c'est hyper intéressant en fait c'est ce genre d'approche de se dire entre équipes de manière transverse on va pouvoir parler de ces sujets-là donc ça présente forcément différents intérêts de pouvoir trouver facilement des réponses à des problèmes parce que j'ai sûrement d'autres personnes qui ont rencontré ces sujets-là et c'est de manière générale aussi une démarche un pas vers justement ce sujet du déalignement d'uniformisation des pratiques parce que c'est un sujet si on n'en discute pas ça ne va pas se faire par magie donc d'avoir des initiatives comme ça qui favorisent les échanges sur ces sujets-là je dirais que ça ne peut être que bénéfique et dans certains contextes dans certains DSI c'était justement ces genres de communautés de pratiques qui avaient un poids sur j'en reviens encore à mon inter qui avaient un poids sur les règles qui étaient mises en œuvre et on trouvait des schémas qui étaient de dire finalement on va avoir des équipes qui sont assez autonomes sur des choix techniques qu'elles font par contre on va définir ensemble un socle commun de bonnes pratiques certaines vont se retrouver dans les linter et on va quelque part fournir aux équipes un bundle de règles qu'elles devront mettre en place dans les linter quitte à le surcharger ensuite si elles le souhaitent l'augmenter le consolider avec des règles à elle et il va y avoir aussi des bonnes pratiques qui vont être définies dans des wiki autres je prends l'exemple d'une DSI d'une banque qui m'expliquait que les communautés de pratiques avaient chacune leur initiative propre pour synthétiser toutes leurs bonnes pratiques il y en a qui avaient créé carrément une sorte d'application un site web custom sur mesure interne d'autres utilisaient un wiki type confluence finalement il y avait quand même différentes initiatives qui étaient là différentes manières de concrétiser tout ça donc ça c'est des choses qu'on voit de plus en plus et qui sont hyper intéressantes et hyper enrichissantes donc finalement si je reprends un peu tout ce qu'on a dit j'ai parlé de l'inter j'ai parlé de l'alignement des pratiques en équipe au sein d'une organisation de notre point de vue ce qui ressort quand même de l'analyse de toute sa rencontre qu'on a pu faire c'est qu'il y a un sujet qui est hyper important notamment du point de vue des équipes c'est qu'elle doit se sentir finalement en maîtrise et en responsabilité sur la qualité de ce qu'elle livre si on sent qu'elles n'ont pas la main elles ne vont pas se sentir moteur sur le sujet si elles sentent qu'elles n'ont pas le droit de remettre en question des choses si elles n'ont pas le droit de faire des propositions des suggestions de soumettre des alternatives si on n'a presque pas le droit de prendre du recul sur ce qu'on nous impose d'une c'est pas très vertueux mais de deux je vais rentrer dans un schéma où j'accepte mais plus je subis et quand je subis quelque chose qu'on m'impose et que de toute manière je me dis de toute façon c'est comme ça et je ne peux rien y faire et moi mon niveau je ne peux rien faire je ne peux pas soumettre une autre façon de faire je ne me sens pas impliqué dans cette thématique de manière générale parce que j'ai l'impression qu'on va quand même changer et ça c'est quand même dur et c'est quand même bien dommage donc c'est vraiment un sujet délicat de vouloir je dirais contraindre imposer des manières de faire imposer des standards imposer des règles c'est délicat parce qu'il faut trouver selon moi un bon milieu quand même un bon compromis entre qu'est-ce que vous devez impérativement faire c'est quoi le socle de base et quel est votre degré d'autonomie de liberté quand même parce que malgré tout parce que les équipes changent etc et c'est important et c'est logique que quand des équipes il y a du turnover les personnes changent de projet qu'on retrouve quand même un état d'esprit commun qu'on ne soit pas perdu à se dire mais qu'est-ce qu'ils font c'est pas du tout comme ça qu'on vous a coté c'est vrai que ça peut faire sens d'avoir des bases communes et de manière générale vraiment aussi dans l'esprit craft rentrer dans cette démarche d'amélioration continue de nos pratiques c'est hyper important et ça c'est derrière qu'est-ce que ça sous-entend ça sous-entend avoir une démarche où on a peut-être fait un T0 un premier palier qui est de constituer notre base une première base même s'il y a quelques pratiques mais derrière il faut rentrer dans une dynamique où on se laisse le temps chaque semaine chaque mois comme on veut d'en discuter de consolider de challenger de modifier des choses pour qu'on soit dans un finalement que ce soit ancré je veux dire les principes agiles il y a des équipes qui font énormément de cérémonies avec des feedbacks etc pour débriefer voir comment on s'est senti qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ça c'est bien et finalement c'est vrai que les équipes ne prennent pas tout souvent le temps de le faire sur le code la manière dont ça a été écrit qu'est-ce qu'on pourrait changer etc et ça c'est pour moi être à l'esprit quand même qui est hyper important si on veut pouvoir travailler sur nos pratiques au sein de l'organisation et favoriser leur uniformisation tout simplement donc il y a pas mal d'initiatives tout ce qui est coaching technique comme encore une fois je le disais qui prend de plus en plus de place et c'est tant mieux le côté communautaire au sein d'entreprises au niveau des pratiques etc tout ce genre d'initiatives c'est bénéfique justement pour essayer de créer un terreau favorable pour que tout le monde se sente acteur d'un sujet se sente concerné par un sujet et qu'on ait envie de s'y investir ça c'est hyper important donc en termes d'outils donc jamais un outil n'est une solution miracle à tout problème mais si on regarde un petit peu comment c'est fait donc les limiteurs ce qu'on a dit c'est qu'ils sont utiles mais ne doivent pas être perçus comme le seul mécanisme qui garantit la qualité d'un code qu'on livre je pense que dès lors qu'on a compris ça on arrête d'avoir des débats de fond sur le bien fondé ou pas d'un outil et on se concentre aussi sur l'autre dimension de toute la qualité en général tout le côté humain en fait ce qu'on voit aussi c'est que tout ce qui est à définition bonne pratique alors c'est des approches souvent artisanales qu'on a pu constater artisanales c'est pas un terme péjoratif en soi mais ce que je veux dire c'est que c'est souvent des choses qui sont un peu brutes du texte etc qui sont dans des référentiels difficilement opérationnels c'est à dire quand je code j'ai pas forcément le wiki sous les yeux etc c'est un peu complexe voilà donc c'est vrai que du coup j'y vais pas souvent et donc il y a une difficulté opérationnelle qui est souvent présente donc ça a certaines limites en fait c'est quand même un bon premier niveau mais ça présente certaines limites et le plus important en tout ça c'est de trouver en fait des mécanismes pour faire vivre ce référentiel parce que comme je l'ai dit c'est pas tout de le construire c'est encore plus compliqué c'est un vrai défi en fait de le faire vivre et de faire en sorte qu'on en discute régulièrement alors j'ai beaucoup parlé je vois que ça fait déjà une heure je voulais vous proposer de terminer par une petite démo en quelques minutes rapidement juste pour vous montrer en termes d'outillage là ce qu'on me propose pour illustrer un petit peu ce que j'ai dit sur les limites des outils rencontrés et qu'est-ce qu'on apporte finalement sur l'outil Promise pour aider justement à définir ensemble ces bonnes pratiques et quels sont les mécanismes pour permettre justement d'y arriver à discuter régulièrement de ces sujets-là à faire vivre ce sujet-là et à partager tout ça avec d'autres équipes je vous propose rapidement j'ai pas duré trop longtemps je vous rassure pour qu'on se laisse quand même un petit peu le temps d'échanger par la suite ce que je voulais ce que je veux juste vous montrer donc l'idée de Promise c'est une plateforme vraiment dédiée aux équipes qui sont dans la technique qui est dédiée à écrire ensemble nos bonnes pratiques les définir ensemble et les partager les avoir au quotidien quand on développe pour ça donc je disais c'est pas facile d'écrire nos bonnes pratiques etc. de partir d'une feuille blanche nous on propose des concepts d'ateliers ce qu'on appelle des ateliers craft dans le jargon Promise l'idée des ateliers c'est simple c'est tout simplement on va avoir en équipe on va s'accorder du temps chaque semaine tous les 15 jours ça dépend pour discuter ensemble de nos bonnes pratiques et progresser ensemble sur ce sujet là consolider notre référentiel ajouter des nouvelles pratiques etc. et pour ça en fait qu'est-ce qu'on fait on va exploiter des mécanismes de la revue de code en équipe pour justement faire apparaître ces concepts là donc des ateliers c'est assez simple ici donc j'ai créé un atelier d'exemple qui contient quelques fichiers donc ça l'idée c'est que l'équipe puisse proposer directement du code sur lequel on va pouvoir faire de la revue ensemble mais il y a d'autres mécanismes après pour enrichir l'atelier donc là ici j'ai ces deux exemples de fichiers je peux en rajouter d'autres et en fait ce qu'on appelle faire l'atelier c'est dans la semaine je vais prendre 5 à 10 minutes pour regarder les fichiers qui ont été proposés et jusqu'à la rétrospective donc là qui a lieu ici dans une semaine je vais regarder dans le code est-ce qu'il n'y a pas certaines parties qui peuvent qui sont selon moi des exemples de bonnes pratiques qui ont été suivies ou à l'inverse qui n'ont pas été suivies donc là je fais vraiment le focus juste sur nos bonnes pratiques encore une fois le code il est déjà parti en prod peut-être c'est pas le sujet là c'est vraiment on prend du recul ensemble sur le code qu'on a écrit on va essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait encore l'améliorer l'exemple très simple que je peux montrer là vous voyez ici j'ai une condition if avec un prédicat inférieur à 0 etc un commentaire qu'il y a au-dessus qui explique finalement ce qu'on est en train de faire bon ok ça se comprend moi il y a quelque chose que j'ai envie de proposer c'est d'extraire en fait cette condition dans une variable juste au-dessus de la nommer un peu plus proprement ce qui permettra d'enlever le commentaire c'est un exemple très simple mais qui illustre en fait ce que je veux dire donc là qu'est-ce que je fais en fait je vais sélectionner ce bout de code et je vais avoir apparaître ici ma base de bonne pratique existante et moi qu'est-ce que je vais faire je vais je vais proposer une nouvelle pratique qui est extra de condition invariable ok donc ça je vois je vois qu'elle n'existe pas justement je vais la créer donc là voilà je la fais émerger je vais la proposer à mon équipe et je peux poser ici donc ce qu'on appelle le tag en positif ou en négatif est-ce que c'est un exemple ou un contre-exemple dans mon cas c'est plutôt un contre-exemple et je peux proposer en fait directement une correction pour illustrer mon propos voilà donc là c'est assez simple je vais simplement prendre ce commentaire hop je vais l'appeler Astip Product une basket je crois que c'est quelque chose comme ça tac je vais mettre la condition ici voilà quelque part je trouve que le code est un petit peu plus lisible donc c'est une bonne pratique pour moi que je recommande en tout cas j'ai envie d'en partager enfin j'ai envie de partager ça avec mon équipe donc ça voilà c'est le travail qui peut être fait à un moment donné dans la semaine par chaque personne dans l'équipe c'est aussi un travail qui peut être fait au quotidien directement dans les IDE donc là par exemple je suis sur VS Code je vais retrouver grâce au plugin en fait toutes mes bonnes pratiques qu'on a définies ensemble et je peux en fait directement taguer sélectionner des bouts de code et dire ça c'est une bonne pratique qui a été suivie ou à l'inverse ça n'a pas été c'est une bonne pratique qui n'est pas suivie donc là un exemple très simple souvent c'est que enfin c'est un exemple qu'on prend souvent ici sur ce code d'Angular j'ai AngularJS j'ai une méthode ici en init qui qui normalement est comme ça qui utilise en fait le mot-clé await et c'est quelque chose qui peut poser problème avec AngularJS donc c'est plutôt quelque chose qu'il faut éviter donc là moi je vois ça en fait au quotidien je tombe dessus et donc plutôt que d'envoyer le bout de code et de le mettre sur Slack avec un message en disant et au fait attention il faut éviter de le faire etc je vais carrément on va dire marquer le coup c'est à dire que je vais prendre ce bout de code et grâce au plugin Promai je vais dire je vais taguer en fait cet exemple de code comme un nouvel exemple négatif pour le coup je vais l'appeler quelque chose comme avoid usage of await on init functions donc ça je le fais en haut je l'envoie dans mon espace de travail je vais mettre une catégorie je vais l'appeler je vais mettre une catégorie AngularJS là ici je suis sur AngularJS tac donc ça ça a été envoyé et puis comme je suis sympa et que de toute façon je travaille sur ce code là je vais corriger en fait je vais apporter la correction qui va bien et donc ça comment je fais bah en fait je fais ma petite je fais ma petite modification dans le code donc voilà j'utilise des promesses plutôt que plutôt que des async awaits et en gros ça va ressembler à quelque chose comme ça tac voilà j'utilise mon zen bon c'est pas l'implémentation qui est le plus important je vais juste faire en sorte que ça marchote voilà quelque chose comme ça tac donc là j'ai cassé en fait le wait par une promesse et donc là qu'est-ce que je vais faire je vais reprendre mon bout de code et je vais dire ça c'est une correction de mon tag négatif précédent quoi et elle me demande si je suis ok bien sûr que je suis d'accord donc ça voilà je peux faire ça au quotidien donc je peux interagir directement avec mon référentiel dans l'IDE et je peux consolider comme ça ma base de connaissances hop je reviens rapidement là-dessus et on a quelque chose aussi qu'on peut faire avec notre écosystème de plugins c'est directement interagir dans le navigateur donc typiquement je parlais tout à l'heure de choses qui étaient perdues on va dire dans les poll requests là ce qui est intéressant c'est dans les poll requests en fait s'il y a des choses que je vois qui me paraissent intéressantes à discuter je peux sélectionner je peux sélectionner par exemple ce bout de code donc là on voit dans la poll request qu'est-ce qui s'est passé on a simplement extrait l'URL en enlevant l'URL en dur en utilisant des variables d'environnement donc ça je trouve que c'est plutôt une bonne façon de faire et je ne sais pas si tout le monde est au courant dans mon équipe donc je vais prendre ce bout de code et je vais utiliser pareil le plugin promise de mon navigateur pour dire ça c'est une bonne pratique donc ça c'est une pratique que je vais proposer à mon équipe je vais l'appeler quelque chose comme extra configuration in environment variable en catégorie je vais mettre configuration et je vais dire là c'est un bon exemple sur un petit souci c'est pas très grave mais vous comprenez l'idée c'est qu'après ça va être envoyé à promise et tout le monde le verra et ça ce qui est intéressant c'est qu'après dans mon commentaire ici je peux mettre plutôt que de réexpliquer encore des choses avec mon plugin promise je vais pouvoir en fait directement avoir accès à mon catalogue de bonne pratique et je vais pouvoir là par exemple si je reprends ma règle je vais pouvoir en fait créer un hyperlien et référencer en fait directement ma bonne pratique dans le commentaire ce qui permettra en fait de référencer ce qu'il y a déjà dans promise je peux interagir en fait toute la semaine avec promise et donc quand on a fait tout ça il va y avoir ce moment de rétrospective où on va être tous ensemble donc je peux imaginer on est le 23 février nous chez promise on le fait le vendredi à 14h on va démarrer l'atelier on va démarrer la rétrospective tout le monde est là autour de la table en visio quelqu'un en fait partale son écran et là qu'est-ce qui se passe en fait on va passer en revue tout ce qui a été proposé par l'ensemble de l'équipe au sujet des bonnes pratiques donc là moi par exemple on va me donner la parole et je vais expliquer ma bonne pratique qui était sur l'usage des await sur les fonctions de type un init en angular js et là je vais expliquer mes choix je vais faire ma proposition et on va en discuter tous ensemble est-ce que vous êtes d'accord ou pas est-ce que la correction que j'ai proposée vous êtes d'accord donc là vous voyez ici j'ai ma correction que je peux afficher et l'idée c'est est-ce qu'on est d'accord ou pas pour garder cette pratique dans le référentiel est-ce que est-ce qu'on n'est pas tout à fait d'accord et il faut se laisser le temps on a le mode battle qui permet de voter etc donc on vient aider aussi le côté décision technique et puis on va parcourir en revue tous ces éléments là donc là on commence par tout ce qu'on a remonté depuis les plugins ID ou navigateur le navigateur n'est pas encore sorti il est en mode bêta c'est pas ça je vous montre il n'est pas totalement finalisé mais je voulais quand même vous le montrer et puis par la suite il faut que je valide ça on va regarder tout ce qui a été proposé dans les deux fichiers de base qu'on avait mis dans l'atelier donc là je vais voir ce qui a été proposé par Anne Dojo qui nous montre une bonne pratique un exemple positif donc ça c'est plutôt bien d'avoir un bon équilibre aussi entre bonne pratique suivi et non suivi de ne pas être que dans le négatif et puis à un moment donné on va arriver ici à mon extract condition invariable donc là pareil je vais expliquer ma proposition et admettons l'équipe est d'accord ce qui est intéressant c'est que là désormais cette bonne pratique elle existe dans Promise et elle contient un ensemble d'exemples et de contre-exemples donc là dans mon cas j'ai seulement un contre-exemple puisqu'elle est nouvellement créée mais je pourrais en mettre d'autres qui viendraient avoir en fait comme on a vu tout à l'heure des do don't ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire directement dans ma base de connaissances donc c'est pour ça en fait l'idée de l'outil c'est de permettre à l'équipe d'avoir vraiment un moment d'échange dédié à ces sujets-là et d'avoir donc un ensemble de bonnes pratiques de catalogue qu'on vient créer ensemble qu'on vient consolider etc chaque semaine donc ça c'est le côté en équipe mais après c'est intéressant aussi de pouvoir faire des choses directement entre équipes dans ce qu'on appelle des ateliers cross-team et c'est intéressant aussi de pouvoir partager des choses qui marchent bien des choses qui ont réussi des choses qu'on a envie de promouvoir au sein des équipes et donc il y a toute une dimension de catalogue communautaire qui est dans l'outil donc là je vais prendre un exemple ici mais là par exemple je vois qu'il y a un autre donc là c'est dans mon espace à moi j'ai créé un catalogue de bonnes pratiques c'est des exemples mais voilà j'ai accès en fait à des bonnes pratiques proposées par d'autres équipes des communautés de pratiques pourquoi pas des communautés open source si on veut l'idée c'est de se dire nous on a construit une base de connaissances et cette connaissance on a envie de la rendre publique et que les gens puissent y avoir accès au quotidien soit en l'intégrant dans leur espace de travail soit en ayant accès dans l'ideo etc donc c'est pour ça vraiment voilà la dimension de l'outil ce qu'il faut retenir c'est que ça va aider les équipes déjà à statuer ensemble à prendre le temps de discuter ensemble sur quelles sont nos bonnes pratiques comment est-ce qu'on va écrire du code etc et comment est-ce qu'on peut ensuite partager ça efficacement pérenniser cette information qu'elle soit documentée de manière claire et compréhensible typiquement voilà si je reprends ce genre de ce genre de choses voilà avoir des exemples positifs et des contre-exemples ça aide retrouver cette information dans les plugins navigateurs quand on fait des merge requests ça aide ça permet encore une fois de capitaliser la connaissance au maximum et l'idée c'est que voilà au quotidien dès que je vois des choses dans les plugins enfin dans mon IDE je puisse sniper l'information et la partager aussitôt et je sais que j'ai le focus de l'équipe tout le monde sera concentré normalement lors de la rétro à 14h voilà on est tous concentrés là-dessus donc c'est plus facile que d'aller voir quelqu'un l'interrompre lui parler d'un sujet alors qu'il est déjà occupé là voilà on concentre un peu ce genre de discussion et et finalement ça permet quand même voilà de rendre les gens plus acteurs donc c'est ces mécanismes voilà de suggestion de pratique qui font qu'on arrive à construire petit à petit ce référentiel là écoutez voilà j'ai terminé bon je je crois qu'il est bon 20h20 je pense que c'est déjà j'ai déjà beaucoup parlé je suis désolé si j'étais un petit peu long donc voilà maintenant je propose moi j'ai encore un petit peu de temps donc au plaisir de si vous avez des choses à partager des expériences des retours d'expériences sur ces thématiques là en tout cas ça m'intéresse quoi ok donc maintenant si vous avez des questions simplement vous mettez en unmute et puis vous posez la question ou bien voilà est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions alors moi j'en ai une première ouais c'est une question donc déjà merci pour la présentation on se connaît déjà Cédric c'était un plaisir j'ai une première question là c'est vraiment une question toute technique toute bête pour aller vite mais tu montrais une intégration continue avec un linter dedans et alors dans ma pratique moi j'ai tendance à le mettre au début parce que c'est une étape qui peut rater tu parlais du fait que ça bloque la livraison alors sur le projet sur lequel je bosse actuellement les projets sur lequel je bosse actuellement ça bloque carrément le build en fait donc en fait on l'a mis au tout début avant le build pour pas passer d'acier à l'entrée pour rien vu qu'à la fin c'est censé pionter si jamais l'analyse passe pas je sais pas vu que tu l'as présenté dans l'autre sens est-ce que tu vois un avantage un inconvénient pour ça d'une façon ou d'une autre ouais effectivement ça c'est effectivement très bonne question c'est vrai que j'ai pris un peu ce schéma là et c'est vrai qu'il a tendance à être à être à être basculé sur un schéma un peu proche de ce que tu proposes enfin de ce que tu présentes à savoir bloquer au maximum des choses avant le commit pour pour éviter d'avoir effectivement ces étapes là qui s'exécutent on va dire pour rien si jamais il y a un défaut donc je dirais que ça c'est pareil de mon point de vue j'ai l'impression que ça ce que j'ai présenté c'était le schéma d'il y a 5-10 ans et de plus en plus ton schéma que tu présentes il tend à prendre de plus en plus effectivement de place est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre alors ça bien sûr ça nécessite que tout le monde enfin qu'on ait confiance et qu'on s'assure que tout le monde a bien l'outil configuré chez soi etc mais bon ça normalement c'est faire etc avec les pré-hook etc donc moi j'y vois pas trop de problématiques le fait de le mettre quand même après pour avoir des indicateurs sur un tableau de bord partagé ça va dépendre vraiment de l'entreprise alors ça c'est un débat de fond est-ce qu'on a besoin d'avoir du reporting partagé sur les indicateurs ou pas est-ce qu'il faut quand même jouer cette analyse de code et diffuser l'information voilà c'est là qu'en fait je pense que va être tout est l'intérêt de la jouer cette analyse de code cette calimétrie pendant l'intégration continue ou pas mais c'est vrai qu'au quotidien mettre les choses bloquantes c'est pas mal parce que c'est vrai que c'est un peu frustrant de faire jouer de la CI pour rien alors qu'en fait tu te rends compte qu'il y a Neorbiton qui va en tous les cas bloquer le processus donc c'est pas avant moi j'aime bien cette question je parlais pas de les hooks en fait moi c'était vraiment juste dans la CI parce que les hooks ça je le fais pas parce que j'aime pas l'intrusion sur ma machine mais en général je vais l'avoir dans la CI donc la CI s'arrête c'était ça c'était plutôt déjà dans la CI mais en début de pipeline mais les deux fonctionnent en fait tu peux le faire en haut aussi bien sûr plutôt dans la chaîne ouais bah oui en fait les deux fonctionnent bah disons que oui en fait ça peut dépendre je sais pas de la taille de la taille aussi de la durée des analyses enfin si tu mets des analyses qui peuvent casser la chaîne ton analyse de code mais je sais pas moi une minute trente et tes tests ils mettent une heure bon oui c'est pas déconnant d'assurer que ton code au moins il est propre avant de lancer ta batterie de test c'est quoi je vais pas enfin je vais pas de réponse à arrêter forcément sur ça je pense que les deux se défendent quoi comment ? je pense au javascript notamment une phase de build plus de test ça prend pas mal de temps en général et du coup je préfère éviter de les lancer si jamais de toute façon le truc passe pas l'histoire mais ok d'accord c'était pour savoir si tu avais une vue particulière par rapport à ça ouais voilà donc moi j'aime pas j'ai pas de la vue tranchée je pense que les deux idées se défendent je sais pas si il y a Xavier qui veut parler maintenant tu as une question bien Alvaro Xavier est en train de réagir dans le chat il avait simplement une réaction de ce qu'il indique d'accord c'est une réaction de ton commentaire sur la couverture de code oui en fait je me disais à la réflexion qu'il y a des limiteurs qui se concentrent sur la syntaxe et puis il y en a d'autres qui vont fournir des indicateurs comme la couverture du code par les tests et pour fournir ce type d'indicateur il faudra exécuter les tests que les frameworks de test comme les frameworks de test à la Xunit et puis produire des rapports pour qu'ensuite le limiteur lui indique quelle est la couverture du code et indique aussi quelles sont les parties du code non couvert alors je vois un petit peu deux catégories d'imiteurs finalement il y en a certains qu'on aura intérêt à invoquer le plus tôt possible parce qu'on a intérêt à bloquer le build par rapport à des choses on va dire plutôt basiques et ceux le plus long le plus tôt possible et puis il y a d'autres linteurs des outils d'analyse statique du code le plus poussé qui eux auront besoin que d'autres outils passent avant eux de façon à fournir ce qu'on attend de leur part mais je trouve que c'est intéressant d'avoir en tête les deux pour tirer profit de ces deux catégories à des moments différents du pipeline moi tout à fait c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire avec le shift left testing finalement on essaie de déporter en amont tout ce qui est envisagé au titre du test et qui venait autrefois en fin de processus de création logicielle donc on essaie de mêler les tests à la spécification mêler les tests au développement voilà c'est un peu la même chose avec le linters qui peut être remonter en amont du pipeline autant on tirer profit le plus tôt possible et stopper le pipeline dès qu'on peut de manière à raccourcir finalement la boucle de feedback liée au pipeline c'est Xavier quelqu'un d'autre ? complètement petite question vis-à-vis de Promise cette fois donc l'outil au final de ce que j'en comprends c'est en trois parties on va dire il y a un référentiel global potentiellement au niveau de l'équipe de l'entreprise à définir il y a un référentiel local qui a un peu une sorte de facilitation de prise de notes structurée pour quelque chose qui serait similaire à des règles sonnards et une notion de session craft où justement il y a un partage des bonnes pratiques définies personnellement pour les remonter peut-être à un niveau plus haut mais au final au-delà de la notion de tag moi ce que je me demande c'est comment est-ce qu'on arrive à faire le tri là-dedans comment est-ce qu'on arrive à s'en sortir parce que si on prend ce nard les précèdes de base qui sont mis à disposition on peut facilement parler sur une centaine plusieurs centaines de règles très facilement j'imagine que là la problématique est d'autant plus présente que ce sont des personnes qui vont vouloir proposer plein de choses qui sont super cool mais du coup ça va s'entasser comment est-ce qu'on s'organise là-dedans très bonne question sur ça c'est un sujet sur lequel on réfléchit beaucoup c'est vrai que les mécanismes qu'on a actuellement qui permettent de ranger de s'y retrouver il va y avoir la gestion de ce qu'on appelle des catégories qui sont un peu comme des hashtags en gros qui permettent de nous y retrouver de mettre un petit peu d'ordre là-dedans il peut y avoir la notion aussi de catalogue qui permettent de ranger des règles et après en fait l'idée c'est de se dire comment je rejoins une équipe comment est-ce que je m'approprie le référentiel donc théâchiquement on va essayer de mettre en avant peut-être les pratiques qui sont de plus en plus poussées enfin qui sont le plus posées utilisées à travers les tags dans les ateliers parce que c'est des choses qui reviennent souvent donc c'est sûrement des pratiques un peu de base on va essayer de temps en temps aussi de pinguer certaines bonnes pratiques qui ont peut-être été définies une fois et ça fait 8 mois que personne n'a discuté là-dessus donc parce qu'elle est vraiment toujours d'actualité le but c'est un des défis c'est de ne pas construire un référentiel où on empile beaucoup de choses et on se retrouve avec trop d'informations on est noyé donc là aujourd'hui c'est vraiment ça fait partie du sujet sur lequel on travaille beaucoup donc là je présente rapidement les grandes idées de ranger de trier de voir lesquelles sont actives ou pas mais c'est vrai que c'est c'est un des défis qu'on a avec ce genre d'outils d'accord ok donc dans l'idée ça serait plutôt limiter le fait de mettre en lumière tout ce qui passe mais plutôt faire ressortir les éléments qui ont lieu très fréquemment on va dire ça peut être ça ouais et puis d'interroger sur les choses qui n'arrivent pas souvent est-ce que c'est des bonnes pratiques quand même est-ce qu'en fait elles sont plus d'actualité ce genre de choses pour s'assurer qu'on ait du contenu qui soit à jour ou peut-être déprécier je sais pas suite à des changements technos des migrations peut-être que ce qu'on faisait il y a un an c'est plus la bonne façon de faire voilà tout ça on essaie de garder une trace justement ça aussi c'était un point sur lequel je m'interrogeais c'est est-ce qu'il y a une capacité à challenger voire même à reconsidérer le fait qu'une règle soit devenue caduque alors ça c'est une discussion qu'on a eu il y a quoi deux semaines en équipe en fait on a commencé un peu à prototyper l'idée de dépréciation de règle de se dire en fait ça c'est cette bonne pratique c'est une connaissance qu'il faut garder puisque beaucoup de gens la connaissent et on peut pas la supprimer comme ça du jour au lendemain par contre peut-être qu'on peut alors la marquer comme déprécié pour se dire il faut maintenant utiliser ça il y a une nouvelle alternative mais on est aussi en train de travailler sur un côté un peu communautaire presque presque réseau social si je pousse le truc à l'extrême de se dire sur une bonne pratique on peut par exemple voter liker j'en sais rien mais on peut interagir on peut discuter ensemble et on peut par exemple amener une discussion de dire attention à cette bonne pratique je viens de lire un truc je sais pas si vous avez vu l'actu etc de tel framework c'est pas vraiment comme ça qu'il faut faire ils disent de faire différemment on réfléchit un peu à tous ces mécanismes là pour pouvoir constamment discuter et garder une trace toujours quand on a une battle on garde la trace de pourquoi est-ce que dans l'histoire de l'entreprise telle équipe ou tel groupe de personnes a fait le choix de faire tout ça en fait on essaie de l'intégrer d'accord un exemple typique dans lequel ce scénario pourrait y en venir c'est typiquement les montées de versions majeures de framework où il va y avoir des gros apports qui ont lieu des éléments qui sont passés obsolètes voire même dangereux si je puis dire là typiquement ça remet souvent en question les bonnes pratiques aussi c'est ça donc c'est pour ça que cette notion de dépréciation on l'aime bien parce qu'elle permet pas de masquer le passé permet de dire soyez pas perdus avant on faisait bien comme ça rassurez-vous donc vous risquez de voir dans le code des choses comme ça mais sachez que maintenant on encourage plutôt ça quoi et ça c'est effectivement les bonnes pratiques évolues quoi donc c'est jamais vraiment figé merci avec plaisir merci encore une autre question j'aurais une question sur l'utilisation de Promise justement je me demandais si je me faisais un peu l'avocat du diable et si jamais on utilisait à la place de Promise SonarCube par exemple et que ça servait de base de discussion et que par exemple on n'ajoutait pas les règles par défaut qu'il y a dans SonarCube on n'a mis que ce qu'on a défini ensemble et du coup c'est ensemble en équipe qu'on dit l'équipe qui développe le produit l'application qui décide de quelle règle mettre exactement et à chaque fois par exemple qu'on ferait des merges de Quest on déciderait est-ce que cette règle est suffisamment intéressante pour pouvoir être ajoutée dans notre Sonar et du coup ça aurait une différence entre Promise j'ai l'impression je me trompe peut-être ou dans Sonar l'analyse statique se fait systématiquement alors que dans Promise j'ai l'impression il faut pendant la review aller chercher s'il y a des sujets à discuter c'est exact c'est une très bonne question qui revient souvent donc c'est intéressant qu'elle soit posée comparé à un outil comme Sonar Cube on ne se veut pas aujourd'hui être un concurrent en remplaçant on est plutôt complémentaire complémentaire pourquoi ? parce que comme on l'a vu l'analyse automatique détecte un ensemble de règles très bien mais il y en a d'autres on a besoin manuellement on a besoin d'un regard humain pour aller trouver des règles d'archi de conception des choses qu'on ne peut pas détecter automatiquement en fait l'idée de cette première version je dirais de Promag et des ateliers etc c'est de pouvoir adresser toutes ces bonnes pratiques qu'on ne sait pas automatiser en termes d'analyse ou alors qu'on saurait faire un investissement un peu coûteux pour configurer qui peuvent être vus dans sonar qui peuvent enrichir le limiter j'ai envie de dire tant mieux pourquoi pas si les ateliers peuvent servir à ça donc ça arrive ponctuellement que des équipes mettent notamment des équipes en JS des nouvelles règles et ce genre de choses en termes là nous on découvrait de manière générale de bonnes pratiques sur un projet et parmi toutes ces bonnes pratiques il y a peut-être un sous-ensemble qui est issu d'un référentiel comme sonar la volonté de Promag et des ateliers donc ça c'est la deuxième question c'est-à-dire on a besoin de le faire manuellement nous alors notre ambition je ne sais pas quand est-ce qu'on va y arriver comment on va y arriver mais ce qu'on aimerait c'est de pouvoir quand les personnes disent ça c'est en gros un code que j'aime bien ça c'est un code que je n'ai pas envie de voir pour être très caricatural que derrière on puisse automatiquement en fait détecter ça dans le code donc l'idée en fait qu'on aimerait à terme avec Promag c'est de se dire on va aider presque à construire un linter sur mesure en permettant aux gens de dire ça c'est ce que je veux dans mon code ça c'est ce que je ne veux pas et par des mécanismes encore techniques on ne sait pas encore lesquelles de pouvoir automatiser la recherche de ce genre de pattern dans le code donc là bon peut-être que notre positionnement sera un peu différent mais voilà en tout cas on n'y est pas encore on commence tout juste à réfléchir à ça mais c'est une question qui revient quasiment tout le temps en tout cas en tout cas merci pour la présentation et pour ta réponse merci à toi bon c'est passé 8h30 8h40 moi j'aurais une question en fait encore si j'ai le droit ok vas-y vraiment en fait t'as mentionné à un moment donné le rôle de coach craft ou de je ne sais plus en gros de leader technique mais est-ce que c'est pas juste simplement le rôle du tech lead de faire ça c'est une bonne question comment dire la plupart j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques coach craft quand on a fait appel à eux c'était pour justement challenger et transmettre un peu ce savoir-faire à des tech leads donc finalement oui c'est quand même souvent le rôle du tech lead parce que c'est celui qui va être là sur la durée sur le projet parfois la personne qui est en coaching craft elle est là temporairement de manière éphémère mais le craft ça se transmet et malheureusement le constat c'est que tous les tech leads ne sont pas forcément cultivés formés ou appétants sur ces sujets-là donc oui théoriquement c'est leur rôle mais le coach est là peut-être pour transmettre ça et petit à petit faire en sorte qu'il soit autonome que cette personne soit autonome pour traiter ces sujets-là c'est un peu l'impression ce serait son rôle quand même oui oui tout à fait je pense que souvent l'idée d'une personne en coaching c'est qu'elle est là de plus en plus on voit pas mal aussi d'offres un peu se démocratiser aussi sur ça de coaching craft où on fait de l'accompagnement un peu intensif alors t'as des ESN qui font ça sur 10 jours d'autres sur 10 semaines voilà on fait du coaching ensemble un peu intense et l'idée c'est qu'après on vous suive toujours un peu mais voilà on vous a transmis des choses c'est un peu la vision que j'ai en tout cas que ça me donne ok merci avec plaisir ok merci Romain bon merci Tadric pour ta venue si t'étais venu en Suisse on t'aurait invité manger la fondue après coup mais bon c'est un peu raté et puis de toute façon c'est fermé donc ça va pas être possible une prochaine fois la prochaine fois la prochaine fois dès qu'on pourra se revoir en site pas de soucis que tu passes nous rencontrer avec grand plaisir voilà alors pour les autres donc la prochaine session Softwarecraft Romandie ce sera le 2 mars avec Victor NTA qui va présenter un sujet pas assez proche en fait de celui de Cédric qui est en fait Unlock Refactoring and Develop Your Game en fait c'est Victor NTA qui est un speaker essentiellement dans le monde Java qui est assez connu pour le monde Java qui fait énormément de présentations dans les DevOps et autres en fait il va revenir avec pas mal de retours de ce qu'il a vu dans d'autres équipes et tout ça Victor fait un peu comme moi il est aussi coach agile technique technique et on voit en fait des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques auprès de différentes équipes qu'il a rencontrées et puis il va en parler là-dessus voilà celui-là c'est très intéressant alors c'est à 17h on n'a pas pu faire plus tard malheureusement parce que il est sur le time zone de la Roumanie et après c'était trop tard pour lui voilà ok voilà donc merci beaucoup donc ça a été enregistré je vais dès que c'est possible pousser sur YouTube pour pouvoir le partager comme ça vous pouvez revoir la vidéo et puis je vais te pousser à Cédric directement le lien pour que tu puisses le récupérer de ton côté voilà merci beaucoup merci à vous et puis un prochain meetup peut-être voilà merci à vous merci à vous